François-Xavier Vive est quelqu'un d'important aussi dans ce second parcours plus cinématographique parce qu'il m'a fait confiance sur un film alors qu'on ne se connaissait pas, c'était son premier long. Marie-Gilain m'a fait confiance aussi parce qu'on avait pas mal de séquences ensemble qui étaient importantes pour la compréhension, enfin pour le film. Et donc voilà, ça reste aussi un moment important. Et c'est vrai que je rebondis sur l'instrument de l'acteur. Ce qui est marrant c'est que cette année-là, donc 2014, j'ai effectivement été, au préalable j'avais été prénommé pour Land, pour le film, et pour un court-métrage qui s'appelle Bowling Killers. Et quand on voit les deux, enfin voilà, moi je me dis mais c'est ça notre métier quoi, c'est de pouvoir faire le grand écart. Ah oui, vous passez dans une sorte de Tarantino. Oui, un Tarantino à la Belge, et après un espèce de syndicaliste qui était belge aussi, ceci dit. Mais c'est ça qui est passionnant. Après je parle, enfin, j'ai eu l'occasion de travailler avec Olivier Marchal sur Section Zéro. Et il m'a permis, lui aussi, je lui dois aussi beaucoup, de faire un autre film pendant ce tournage-là, un film de Christophe Baratier sur l'affaire Kerville, l'Outsider. Et quand j'ai assisté à la première de l'Outsider, personne ne me reconnaissait. Je demandais un peu ce que je venais faire là, parce que personne ne me reconnaissait. Vous êtes un trader, vous étiez également ? Vous êtes une sorte de directeur ? Oui, c'est ça, parce qu'on passait de la moustache, des longs cheveux, des pattes, tout ça, corporellement tout à fait différent, à nouveau, côté longiligne propre, bien coupé, bien. Mais je trouve que là, ça réunit tout ce que moi j'aime bien dans ce métier-là, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. Justement, on a passé un tout petit peu trop vite sur Bullying Killers, parce que je vous ai vu dans Capitaine fracasse, et dedans il y a un comédien qui est joué Théophi Gauthier, je ne me souviens bien. Gérald Wauthier. Wauthier, oui. Et en découverte, dans ce cours également. Oui. C'était une force, c'était un physique incroyable. C'était une force incroyable, c'était une générosité incroyable. Bullying, on a tourné ça en une nuit. Ah oui. Oui, oui. Mais voilà, parce qu'on croyait en ce projet-là. Sébastien Petit. Sébastien Petit, réalisateur, qui est un gars extraordinaire, vraiment. Quand il nous a fait le pitch, on s'est dit, on ne peut pas refuser un truc pareil. Ce n'est pas refusable. Je le sais. Et puis à deux, on a trouvé cette énergie-là. Et puis lui, il donnait tellement que... C'était un grand bonhomme. C'était un ami aussi. Je ne sais pas si c'est un métier ou pas. Est-ce que c'est un exutoire, une thérapie ? Est-ce que c'est... Il y a de ça, certainement. Ça nous économise un temps de psychanalyse. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. 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 Quoi ? Quoi ? Quoi qu'une fois qu'on le commence, on en fait une deuxième pour... Pour comment gérer ce métier. Je dirais Woody Allen, ça fait 50 ans qu'il en fait une, puis il n'a pas arrêté. C'est ça. Voilà. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501